Allez bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve sur Guild Wars 2. Guild Wars 2 sorti le 28 août 2012, c'est développé par ArenaNet, édité par NCSoft. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, c'est un MMORPG, dit me Porg encore. Et je suis donc en compagnie d'une coéquipière. Salut Krakinet, comment tu vas ? Salut tout le monde, je vais bien, merci. Alors aujourd'hui on va vous parler des classes, des professions et des races dans Guild Wars 2. Et peut-être un petit peu du background si on a le temps. Donc vous voyez déjà à l'écran que j'ai une grosse bestiole assez méchante en armure de maille, de plate et tout ça. Et une autre petite bestiole à peu près qui ressemble à rien, c'est pour ça que je l'ai appelé Kakatoïd. Et donc on va s'intéresser au nouveau perso quand on fait la création d'un personnage. Donc je fais créer et toi Krakinet, tu vas pouvoir nous expliquer à peu près tout ça. Vu que parmi nous deux, tu es l'experte des MMORPG. En effet. Alors je vais vous faire une brève présentation pour commencer des races. Donc on a les Azuras, qui sont une classe, enfin une race très petite. Donc qui pour Cerner ne ressemble à rien, moi je trouve ça trop mignon. Ouais ils ont une bonne voix souvent mais ils ressemblent à rien quoi. Ils ressemblent à des nounours. C'est pas des nounours, c'est des aliens quoi. Mais regardez-moi ces yeux ! C'est moche. Oui, mais on peut tout changer dans Guild Wars, ok ? On dirait... On dirait... Donc les Azuras dans l'histoire, ce sont des êtres, certes petits mais très intelligents. Donc ils vivaient avant sous terre mais ils ont été obligés de remonter à la surface par le mâle qui ne leur a pas trop laissé le choix. Donc maintenant ils sont sur terre. Vraiment au niveau du graphisme, vous allez voir quand vous allez arriver dans le jeu, c'est juste génial. Il y a un super cube géant qui tourne dans les airs. Ça montre vraiment qu'ils sont intellectuels. Donc maintenant ils sont donc sur terre comme je vous disais et ils ont réussi à vivre dans ce... Pour eux c'est quelque chose de nouveau quand même de vivre sur la terre. Donc grâce à leur intelligence, ils ont réussi à se développer. D'où leur tête d'alien. Donc voilà ce que je peux dire en gros sur les Azuras. Ensuite nous avons les Sylvari qui eux sont une nouvelle race. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font là. Bah les Sylvari... Bonjour, comment allez-vous ? Il se passe quoi ? C'est un peu près à sa l'idée. C'est un peu près à sa l'idée. Oui, il se passe quoi ici ? Donc Cerné n'aime pas non plus les Sylvari. Bah en fait ils me font penser au Namek dans Dragon Ball. C'est pas tellement des êtres faits de chair. C'est plutôt des plantes vivantes quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bah c'est... Moi je trouve ça très beau. Des putains de hippies. Ça ressemble pas du tout à des hippies. Bah je trouve que vraiment les elfes auraient dû ressembler à ça. C'est vraiment une communion avec la nature. Là c'est 100% naturel. Donc les Sylvari eux... 100% bio. Voilà c'est ça. C'est con. Donc les Sylvari eux... Ils ne naissent pas comme les humains ou autres. Eux ils arrivent déjà en taille adulte. Ils ont pris des en taille pour ça. T'es méchant hein. Laisse être tranquille. C'est embête. Complètement. Ils arrivent sous l'arbre clair. Donc l'arbre clair étant super arbre géantissime. Que vous verrez quand vous arriverez dans la map aussi. Donc quand vous allez commencer le jeu, vous allez arriver dans le rêve. Ce qu'ils appellent le rêve. Donc le rêve c'est vraiment quelque chose où vous allez arriver, vous allez combattre. Et ça va dégager énormément l'histoire du personnage. En fait le rêve guide le personnage dans ce qu'il doit faire ou pas. Donc pour eux c'est vraiment quelque chose... Enfin pas comme un dieu mais presque quoi. C'est leur chemin en fait. Le chemin qui les guide. Donc le rêve se nourrit beaucoup des Sylvari dans le sens où tous les Sylvari sont reliés. Donc le rêve voit ce qu'eux voient. Donc vraiment c'est quelque chose de sans fin. Ensuite nous avons les Nornes. Que Cernay n'aime pas non plus. Ben ils les aiment déjà plus que les Sylvari. Faut pas déconner. Oui parce que ça ressemble plus à des guerriers. Regardez moi ces muscles. Qu'est-ce 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 qu'est ? Donc les Nornes c'est une race de chasseurs. Donc eux aussi ils ont été chassés par le mâle. Le dragon quand il s'est éveillé. Ils sont toujours dans des maps un peu glacées. Donc là c'est vraiment des barbares. Donc il n'y a pas d'autres mots. Là ils se sont installés dans un monde complètement barbare Où ils doivent pour survivre chasser des monstres et autres créatures Mais ils aiment leurs conditions Donc eux malgré qu'ils ont perdu une bataille Ils se disent qu'ils n'ont pas perdu la guerre Donc vraiment ce sont des gros barbares Qui sont vraiment une race déjà qui est imposante Grande de taille Qui est humaine je veux dire dans le sens où c'est pas comme les tchars ou les sylvari qui sont complètement non humains Eux c'est des humains mais qui sont très grands Donc moi ça me rappelle les hommes Parce qu'ils sont de black d'un man Oui Ensuite nous avons les tchars La classe que j'adore Voilà Là d'un seul coup ça plaît à cerner Voilà voilà des beaux petits tigros Mentre moi tes petites papates Ils sont marrants avec leurs cornes tout ça Ils ont deux paires d'oreilles et deux paires de cornes c'est marrant Voilà c'est ça tu veux faire une présentation des tchars ou je le fais Oh tu peux y aller vas-y Tu peux y aller t'inquiète pas Donc les tchars eux ce sont des bourrins total Ils ont tué leur dieu Aucun scrupule Pour eux c'est la guerre La guerre la soif de pouvoir Pour eux les femmes n'ont pas du tout accès A la vie Voilà C'est ça quoi C'est la section naturelle Mais en pire voyez Totalement ça Il n'y a que la victoire qui compte Ils sont prêts à tout pour gagner Les tchars vivent actuellement dans les terres d'Ascalon Qu'ils ont pris aux humains Donc dans Guild Wars 2 Les humains ne sont plus le centre de l'attention Les humains sont un peu de la merde Il faut bien le dire C'est totalement ça Donc les tchars ont pris le contrôle d'Ascalon aux humains Et ils vivent Mais ils sont bien loin d'avoir le contrôle total du site Étant donné qu'ils se battent avec une légion de fantômes Qui a été invoquée par un ancien roi Qui est toujours là Et avec une faction La légion des flammes Donc qui eux sont des anciens sorciers tchars vétérans Qui vénèrent de faux dieux Donc les tchars sont totalement tout le temps en guerre Mais ce qui est drôle avec les tchars C'est qu'ils sont tellement en guerre Ils ont tellement massacré Tellement de gens Tellement 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 Qu'ils sont obligés maintenant de taper des morts C'est assez bizarre Oui voilà c'est ça en fait Mais bon ils tapent aussi quand même Pour eux vraiment la guerre c'est important Mais en fait les morts qui tapent Sont un résultat magique Si j'ai bien compris l'histoire D'un peuple Qu'un ancien roi a transformé le peuple en armée fantôme C'est ça oui on voit ça au tutoriel quand on commence le tchars Voilà Donc et ensuite si je ne me trompe pas Je n'ai pas fait les humains La classe est tafiole Arrête Les humains qui est ma race préférée Bizarrement Les humains eux honnêtement Dans Guild War 2 c'est la poisse totale La déchéance Ils sont dans la mouise Mais alors la plus complète Ils ont tout perdu La sécurité, la gloire Tout, même les dieux Ils se sont barrés Et ils se retrouvent tout seuls Un peu comme des plots Mais malgré ça Ils continuent à avoir le courage et l'espoir Et c'est pour ça que j'ai choisi cette classe Parce que ça montre que même dans les cas les plus merdiques Il y a toujours l'espoir Donc les humains se sont fait voler leur terre Comme je l'ai dit tout à l'heure Par les tchars Ils l'ont bien mérité Parce qu'ils sont faibles c'est tout Ils ne sont pas faibles Ok Donc vraiment pour eux Ils ont accumulé les trucs catastrophiques Je veux dire Quand le dragon s'est réveillé Ça a déclenché une vague gigantesque Gigantesque C'est méchant Je te reprends Je te reprends Qui a complètement ravagé Une de leurs plus grandes villes Donc vraiment Ouais voilà C'est vraiment Ils ne peuvent pas tomber plus bas C'est la merde quoi La merde totale Voilà c'est ça Et bien sûr il faut les écraser Parce que voilà Quand on tchars On n'aime pas les faibles Ils ne sont pas faibles Puisqu'ils sont toujours là Contrairement à ce que pourraient croire D'autres races comme les tchars Ah bah les tchars sont toujours là Excuse moi Mais quand je vois que les humains Ont perdu leur dieu Parce qu'ils ont abandonné Et qu'à côté les chars Ont perdu leur dieu Parce qu'ils les ont tués Excuse moi Et quand même le prestige est votre Oui sauf que les dieux des humains Pourront éventuellement revenir Peut-être plus tard Dans le gameplay Tandis que les dieux des tchars Ils ne risquent pas de revenir Et tant d'un qu'ils les ont tués Ouais c'est qu'ils sont plus puissants qu'eux Ils n'ont pas besoin de dieux Ils sont au dessus de ça Tu vois Ils les ont détrôné Les tchars sont donnés des dieux C'est des dieux à part entière maintenant Mais bien sûr Mais oui mais oui On verra on verra Allez maintenant J'ai oublié de dire Quelque chose de super important Donc dans chacune Des races que je viens de vous dire Vous allez avoir un choix à faire Dans un petit On va dire questionnaire Que Cernet vous montrera Donc vraiment Il y aura une question Qui va complètement Changer votre jeu Je veux dire Dans Kill Wars Il y a Le moindre Dans le questionnaire La moindre question Que vous allez répondre Bah changez vos quêtes Va changer le monde Dans lequel vous allez Enfin Pas le monde Mais je veux dire L'endroit dans lequel Vous allez apparaître Kill Wars 2 est vraiment Un monde très très développé Et avec beaucoup Beaucoup de possibilités Donc par exemple Pour les humains Par exemple Vous allez pouvoir choisir Quand vous allez arriver Si vous voulez être Dans votre histoire Si vous vouliez Être de la haute société Par exemple Donc un noble Ce que moi j'ai choisi Étonnamment Je ne sais pas pourquoi J'aime bien La noblesse Ok Si vous voulez être Plutôt de classe moyenne Ou si vous avez préféré Grandir Dans les rues A mon avis C'est qu'on a pas tellement Eule choix Si on a grandi Dans des rues Donc je l'ai pas tellement Préféré Tu vois Donc vraiment Vous allez choisir ça Vous allez également Choisir vos dieux Ce qui va vraiment Changer une capacité Au niveau des skills Et des compétences Que vous allez peut-être Avoir plus tard Avec le level Les sylvari Ça va être pareil Eux Vous allez choisir Entre Ça marche par cycle Avec les sylvari Donc l'aube Qui vous donnera Plus de diplomatie Ensuite Il y a le cycle du jour Qui c'est plutôt Pour les bourrins Ceux qui aiment bien Prendre les trucs A bras le corps Relever les défis Et tout ça Ensuite il y a le crépuscule Qui eux sont Plus dans l'intellect On va dire Et la nuit Qui sont plus Des solitaires Pareil Pour les nornes Donc eux Les nornes Ça va marcher Par animaux Avec l'ours Pour la force La meute Pour le loup La russe Pour la panthère Et la sagesse Du corbeau Ce que je trouve Complètement débile Perso La sagesse Du corbeau C'est des fables De la fontaine Ça Donc pour ça Je dois avouer Que je n'ai pas Trop bien compris Le sens De la sagesse Du corbeau Vraiment J'ai pas suivi Et ensuite Il y a les tchars Avec la légion de fer Pour les fabricants De machines de guerre Je crois que c'est Qu'est-ce que tu as choisi C'est ce que j'ai choisi Parce que c'est mon petit côté Ingénieur bourrin Donc ça s'arrangeait bien Voilà Un truc techno bourrin Disposer que les machines Ensuite il y a La légion des cendres Qui eux sont plus dans l'espionnage Donc ça montre que les tchars Ne sont pas Que bourrin Mais qui peuvent aussi Être discrets Ce que j'ai un peu de mal A croire perso Oui enfin Ensuite il y a La légion sanglante Qui elle Est vraiment Dans le Bah tapé Sans accuser Tapé Tapé Comme ça C'est pareil Voilà c'est ça C'est ce que je pensais Que j'ai pris cerné Ouais mais tu me connais mal Tu vois Je suis un petit peu Plus si petite que ça Tu vois Et je crois Que je n'ai pas fait Les azuras Les azuras Non Donc eux ça marche Par université Donc il y a L'université Synergétique Excusez moi Dynamique Si je me souviens bien Et il y en a une autre Un instant Ça va me revenir J'ai un trou de mémoire Statique et dynamique Voilà c'est ça C'est statique Que j'avais oublié Donc pareil Donc comme je dis Selon l'université Ou les choix Que vous allez prendre Vous allez avoir Un skill Ou plusieurs de différents Par exemple Pour les azuras Invoquer un golem Qui vous aidera A taper les mobs Voilà Donc on a fait le tour Des races Sur Guild Wars 2 Donc on l'a vu Le background Vraiment Que vous choisissez Changera La quête principale Ce qui est assez important Vu comment la quête principale Est travaillée dans Guild Wars 2 Bon là vite fait Là je suis sur la création Du personnage De base Donc on peut voir Qu'on peut changer son gabarit Donc c'est assez important Aussi On peut changer son physique Global Sa tête Ses marques de peau Ses couleurs Voilà On peut le transformer Mais on y pisse Très très facilement La coupe afro Qui va bien Voilà N'importe quoi Couleur citron Gris chaud Rose claire Argent Voilà C'est très très bien Détallé de ce côté-ci Pareil L'architecture Si on peut dire Le relief du visage Ses détails Assez bien foutus Donc on peut vraiment On peut vraiment bien Personnaliser son personnage Dans Guild Wars 2 On est très très loin Des MMO De certains MMO Qui proposent A peu près des clones De persos Ce qui fait que Quand vous vous baladez Vous vous rencontrez Tout le temps Là c'est pas le cas du tout Et c'est assez sympa A voir Enfin Peut-être un MMO Qui propose Ce panel De Comment dire De Aide-moi Ce panel De choix De choix Merci Je veux dire Il y a plusieurs MMO Qui font ça C'est pas nouveau Mais au niveau De la qualité graphique Moi j'adhère totalement Dans Guild Wars 2 Vous avez également Donc Comme dans A peu près Tous les MMO Quand vous arrivez Vous avez Malgré que vous avez Pas la même tête Vous avez les mêmes armures Plus ou moins Le même stuff Avec la classe Dans Guild Wars 2 Vous avez une option Pour choisir La couleur De votre stuff Et vraiment Faire quelque chose De totalement différent Malgré que ce soit La même taille De vêtements Vous pouvez mettre Vraiment beaucoup de couleurs Et ça donnera un effet Différent Et que votre perso Soit unique Tout à fait Donc ceci étant dit On peut parler Maintenant Des professions Des classes Si on préfère Il y en a 8 Voilà 8 Qui ont chacune Leur particularité C'est assez important Honnêtement Donc c'est ça Qui va vous Vous donner Votre gameplay Donc le classique Élémentaliste Le guerrier Le gardien L'ingénieur Le rôdeur Le nécromant Le voleur Et l'envouteur Chacune de ces classes Ont leurs Qualités Et leurs défauts Donc toi Tu as commencé Avec un élémentaliste Oui C'est ça Non moi Pardon excusez moi J'avais commencé le jeu Par un nécromancien Ah oui un nécromancien Et ensuite J'ai pris l'élémentaliste Donc le nécromancien C'est tout ce qui est La mort Vraiment Apparaître Des morts vivants Pour nous aider Vol de vie Vol de plus ou moins tout Le nécromancien C'est une très bonne race A jouer Qui est un peu plus compliquée Au début Moi j'ai un peu galéré Dans le sens où Je n'étais pas trop résistante Et jouer toute seule C'était du coup Un petit peu la merde Bon Dès qu'on arrive Au level 30 Par contre On devient super bon Avec un nécromancien Mais faut arriver Et tenir le courage Jusqu'au level 30 Qu'il y ait Des nouveaux skills Et éventuellement D'autres petites choses Qu'on vous montrera plus tard Qui pourront être développées Et rendent du coup Le nécromancien Un super perso Moi qui aime bien Le level up Très vite Je n'ai pas trop aimé Le nécromancien A cause de ça Parce que je galérais un peu Pour le leveling Mais sinon C'est un très très bon perso A jouer Ça peut être jouissif En effet De pouvoir réanimer Les morts comme ça Bah disons que Vraiment C'est beaucoup d'invocations Donc si on aime bien Invoquer un peu Des morts Et tout ça Qu'on ait un peu L'esprit noir C'est super bien Wesh Je suis un gothique Wesh Tu es méchant Je ne crois pas des gothiques Allez L'élémentaliste Donc là c'est la classe Que tu joues Toi Actuellement Oui Donc l'élémentaliste J'adore C'est Vraiment Il possède Plein de pouvoir Donc Il a le feu L'eau La terre Et l'air Donc Vraiment On peut switcher Donc Vous ne pouvez pas choisir Si vous voulez Quand vous commencez le jeu Soit le feu Soit l'eau Soit la terre Et jouer qu'avec ça Pendant tout le jeu Non non Vous pouvez switcher Durant votre combat Bon bien sûr Vous avez un temps De rechargement Du coup Si par exemple Vous passez du feu à l'eau Vous avez Je dirais Une quinzaine de secondes Pour repasser De l'eau au feu Mais vraiment Moi j'aime beaucoup Pouvoir changer Chaque Chaque Côté A son petit truc Par exemple L'eau Moi je l'utilise Beaucoup pour soigner Le feu J'utilise beaucoup Pour cogner Donc j'aime bien Et j'utilise Beaucoup la terre Pour invoquer Mon petit animal Un petit golem Qui m'aide Et qui est beaucoup Plus résistant Que les autres golems Parce qu'il est en terre Mais tu peux aussi Augmenter ses compétences Enfin ses écoles En augmentant Les aptitudes Dans ton perso Tout à fait Oui Ça je pense Qu'on le verra Peut-être un peu plus tard Dans les vidéos Mais en effet Vous allez voir Qu'il y a des aptitudes Qui nous donneront Pas mal de choix Pour augmenter Votre personnage Comment vous le désirez Plus tanking Plus DPS Ou plus Le guerrier Le guerrier C'est la classe Que je joue Voilà c'est ça Tu veux faire un topo C'est un truc à dire De particulier C'est des gros bourrins De base Qui sont pas forcément Ils sont assez tanky Mais pas plus que les gardiens On verra ça plus tard C'est des dégâts C'est des dégâts Assez au cac Qui peuvent Zoner Parfois Assez important C'est vraiment Très sympa Pour tenir l'ennemi Aussi Je l'aime beaucoup Parce qu'on peut aussi Utiliser Beaucoup 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 D'armes Différentes Donc des H Des haches De main Des épées Des espadons Des marteaux Des marteaux De guerre Des arcs Des lances Enfin c'est la totale On peut vraiment S'amuser Avec n'importe quelle arme On peut aussi Prendre des boucliers Et On peut aussi Switcher Entre temps Entre deux types D'armes Donc c'est un peu On choisit D'abord son espadon Puis ensuite son marteau De guerre Si on en a envie Puisque les Compétences sont un peu Différentes en fonction Des armes Oui Mais par contre Il n'y a pas de cooldown Avec ces Ensuite champ d'armes Ce qui fait que Quand on est un peu On a utilisé Toutes ses compétences Dans une arme Et qu'on en a vraiment besoin Et bien ensuite Chez d'armes Et du coup Tout nous cooldown Son restart Et on peut attaquer De nouveau Avec cette nouvelle Petite arme Donc c'est assez sympa A jouer Le guerrier A quelque chose Qui s'appelle L'adrénaline L'adrénaline Oui aussi J'avais oublié En gros Plus vous chargez ça Et plus votre compétence De quand vous appuyez Sur F1 Serait important Donc ça diffère Des armes Pour l'espadon Je crois que c'est un coup Normal Qui est un peu plus puissant Que d'habitude Ça dépend vraiment Des compétences Des armes Que vous possédez Voilà Plus en fait Pour un guerrier Plus le combat S'éternise Plus il devient dangereux Étant donné que l'adrénaline Se fait puissante Donc vous pourrez faire Une attaque Assez dévastatrice Quand même Faut le dire Donc voilà Le guerrier C'est vraiment Un gros bourrin Je suppose Qu'il doit être Un très très gros DPS Quand j'ai vu Cerné jouer Éventuellement Un tanking Mais Surtout un peu moins Voilà C'est ça En tanking Je sais pas non plus Extras Je tente bien Mais c'est pas non plus Super super parfois Mais c'est super jouissif Quand même Ah parce qu'on peut faire Des trucs sympas On peut cogner le sol Et tout On peut foutre des coups de pied Le type Il s'envole Oui Comme ça On peut faire des tourbidoles Allez Cerné à renommée Les skills Ensuite il y a le gardien Donc le gardien C'est ce qu'on parlait Donc le gardien C'est un guerrier Qui est là Pour protéger les autres Tu disais Qu'il se sacrifiait Oui c'est ça Dans le RP Que j'ai lu Sur le site de Gilward D'ailleurs Si vous avez envie Un peu de lire Il y a pas mal de choses Sur le site Il disait Qu'il n'hésitait pas A sacrifier Ses compagnons Pour Obtenir la victoire Ce qui n'est pas le cas Personnellement Moi je préfère pas Me sacrifier Je préfère taper Après Donc le guerrier Donc voilà Une race Pour protéger Châtier les ennemis C'est un tacticien Et un gardien Voilà Donc je pense que lui Il est plus Bon à tanker Il y a un peu moins d'EPS Donc c'est vraiment Le complément au guerrier Je trouve Moi et voilà C'est ça L'ingénieur T'as rien à dire L'ingénieur Si si L'ingénieur C'est Je suis pas spécialiste De l'ingénieur Comme tu le sais C'est pour ça Que j'attendais En fait que tu parles J'étais tout de lui Donc l'ingénieur Lui Bah il est C'est un pro Des explosifs Si vous aimez Tout ce qui explose Tout ce qui pète Ça pète dans tous les sens Un gros canon Cependant il peut quand même Manier une arme Donc ça il faut le préciser Une arme d'alchimie Mais il quand même Il domine avec La force des bombes Les mines Et autres Et ce que j'aime bien Et que j'ai vu Qu'une amie faisait en jeu C'est qu'il peut faire Des tourelles Donc qui aide Tranquille à dominer Une zone entière Quand tu places une tourelle Généralement Ça marche bien Donc voilà À peu près l'ingénieur Tout marche par explosif Tourelle Et éventuellement Arme S'il en faut Le rôdeur Le rôdeur Que je pense Qui s'accompagne Très très bien Avec un ordre Oui Donc le rôdeur Eux Ce sont des archers Donc Ils sont super rapides Que dire sur les rôdeurs Ils marchent par piège Voilà C'est ça Et ils ont un pet C'est ça Qui les aide En fait Ils en ont plusieurs Des familiers Donc Ils sont rarement pris Au dépourvu Grâce à eux Et vraiment Ce sont des archers Et des trappeurs Magnifiquement Bien montés Et donc Eux Ils abattent leur ennemi A distance Comme tu as dit Cerné Avec des arcs Ma copine Rôdeuse Sur le jeu Et vraiment Elle a un très très bon perso Qui monte très très bien En plus Au niveau du leveling Et tout ça C'est beaucoup plus rapide A sais dire Que les autres classes Et attention A ne pas confondre pet Avec mini pet En effet Sur le jeu Vous allez avoir une option Enfin Une sorte de commerce Qui s'appelle Le commerce Le noir noir Voilà On peut acheter des mini pets Avec de l'argent Ça coûte la peau du cul Et finalement Ça ne sert à rien On l'a testé Ça a prouvé Oui Parce que je pensais Comme une grosse cruche Tu pensais mal Tu pensais très très mal Vous pouvez acheter un pet Qui m'aiderait à combattre Pour être encore plus forte Que je ne me suis déjà Et c'est moi qui l'ai payé Tu vois C'est vrai Et au final C'est de la grosse merde Et en plus C'est moche Donc Je vous le conseille pas N'achetez pas De mini pets Au lion noir Voilà Parce que Ça ne sert à rien A part à faire joli Et franchement Moi j'avais acheté Une sorte de petit lutin en flamme Et c'est tellement petit Qu'on y voit que dalle Donc voilà Mais vous aurez La plupart du temps Un familier Ou autre Qui vous accompagnera Avec le level up Quand vous choisirez Vos skills Petit à petit Moi j'ai un élémentaire de feu Bon après Qui peut se transformer En glace Air ou roche Selon mon truc Avec l'élémentaliste Mais je pense Qu'il y a quand même Pas mal d'options Pour chaque classe Le voleur Le voleur Qui est plutôt assassin J'aurais dit Oui c'est ça Donc le voleur Lui il marche par Furtivité Et effet de surprise Donc le voleur C'est rapidité Tout se joue sur ça Donc lui il se fond Il disparaît Il revient Il tape Il fait des compétences Super acrobatiques Qui le rend du coup Intouchables Pratiquement Et il faut vraiment Qu'il mise tout sur ça Parce que sinon Il meurt Comme une grosse merde Il est super fragile Donc on peut vraiment Miser avec lui Sur ses compétences D'esquive De furtivité Et à contrario Il est aussi très très puissant Envers C'est vraiment le perso parfait Envers Je le trouve Avec l'envoûteur En même temps Avec l'envoûteur C'est parfait C'est ça Ouais il est flexible Et réactif au combat Vraiment Enfin vraiment Il peut attaquer Dès qu'il t'a Quoi t'es foutu Après j'ai envie de te dire Faut pas se faire choper Donc voilà Il est envoûteur Justement Ah je l'avais oublié J'ai cru qu'on l'avait déjà fait Non l'envoûteur L'envoûteur est un dueliste Pur et dur Donc lui il marche par ruse Tout marche par ruse Avec l'envoûteur Il clone Il fait des illusions magiques Vraiment Moi je trouve que Niveau des skills C'est juste magnifique Moi je l'ai joué Vite fait un petit peu Pour tester J'ai beaucoup aimé Les clones et tout ça C'est vraiment très très bien fait Et du coup ça Ça désoriente l'ennemi Quand tu es sur un mob Et que tu te clones Par exemple L'ennemi ne sait plus Qui est qui Donc du coup Ça donne un réel avantage Au niveau du jeu Bon bah très bien Donc on va se quitter Maintenant Vu qu'on a fait le tour De la présentation Des classes Et des races J'espère que cela vous aura plu Si vous avez aimé Commenter Ça fait toujours plaisir De savoir les retours Et je pense qu'on va se quitter Sur une belle cinématique Avec les nains Les azurats Voilà donc là Donc là j'ai fait mon perso random Là je vais l'appeler Kakato Id Deux Et les cinématiques Pour toutes les races Sont vraiment très très bien travaillé La quête principale aussi Au niveau de la mise en scène Et très très bien Pour un mémo franchement Ça gère Simplement Si vous avez un pc Qui tient un petit peu la route Faut pas forcément Qu'ils soient récents Mais juste qu'ils tiennent un peu la route Vraiment Vous vous mettez Ne serait-ce Qu'en résolution moyenne Et là vous avez déjà Un très beau rendu Ouais Vachement ouais Mais ça On découvrira Le monde De Guild Wars 2 Dans la prochaine vidéo Si cela vous aura plu Voilà Tout simplement Allez On se quitte maintenant Et je vous remercie Krakinet De m'avoir accompagné Dans cette vidéo Voilà Avec plaisir J'espère à bientôt tout le monde A plus Je suis un érudit En interconnectivité Et en relation J'appartiens A l'université